assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne première journée en ce mois béni de ramadhan je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de ramadhan et on demande allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une grande ardeur pour lui obéir et pour l'adorer en ce mois dans lesquels dans lequel les récompenses sont multipliées si tu fais des bonnes actions dans ce mois le mois de ramadhan tu auras plus de hassa nette que si tu en fais durant le reste de l'année et c'est pour cela qu'il convient que chacun d'entre nous fournissent un grand effort afin d'oeuvrer au maximum pour gagner des hassa nette afin de gagner le paradis une charme au tarada donc comme promis on va commencer à raconter les histoires de certains prophètes à l'est mon sens lettre wassalam évidemment on ne va pas pouvoir raconter durant le mois de ramadhan les histoires de tous les prophètes déjà parce que il ne nous est pas parvenu les récits de tous les prophètes qui ont été envoyés et comme vous allez le voir il y a eu beaucoup de prophètes il n'y a pas eu que deux ou trois prophètes 25 sont cités dans le corinne mais il y en a eu beaucoup plus comme nous allons le voir une charme à route à ala et on va commencer bien entendu à parler du premier des prophètes dans l'ordre chronologique et c'était également le premier des hommes et c'est le prophète adam adam à la salam bismillahirrahmanirrahim alhamdulill gig interactif pour curérer les KEQILe Et que l'augmentation en honneur et en degré soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous invoquons Allah afin qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous accorder la piété et de faire que nous soyons au nombre des gens du paradis. Amin. N'oubliez pas l'intention de rechercher l'agrément d'Allah dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc le prophète Adam alayhi wa sallam. Le prophète Adam, comme j'ai dit, c'est le premier prophète, c'est le premier homme, c'est le premier messager. Comment a-t-il été créé ? C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et avant de parler du prophète Adam alayhi wa sallam, je souhaitais quand même faire une petite introduction sur le début de la création. Pour ceux d'entre vous qui étaient là avec nous hier soir, nous avions fait un cours qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube, l'Islam simplement, dans lequel nous avons expliqué un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par al-Bukhari. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de réécouter les cours qui avaient lieu avant le mois de Ramadan. Tout a été enregistré dans la chaîne et vous pouvez les réécouter en rediffusion. Donc, dans ce hadith rapporté par al-Bukhari, il nous est rapporté que des gens du Yémen sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, nous sommes venus pour apprendre la science de la religion. Ils lui ont dit, alors, parle-nous du début de la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc expliqué comment les choses ont été créées au départ. Tout d'abord, il leur a donné une phrase qui est une règle dans le tawhid, dans la croyance musulmane. Il leur a dit, C'est-à-dire, Allah existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'existe de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu est éternel, il n'a pas de début à son existence. Allah est éternel et tout ce qui est autre qu'Allah a un début. Ce monde a un début, le ciel a un début, la terre a un début, les êtres humains ont un début, les anges ont un début. Tout ce qui est autre qu'Allah a un début à son existence. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est-à-dire, son trône était sur l'eau, donc Dieu a créé l'eau qui est la première des créatures. Comme cela est parvenu également dans un autre hadith d'Abu Hurayra, dans lequel il nous a été rapporté qu'Abu Hurayra a dit au messager alayhi salatu wassalam C'est-à-dire, ô messager d'Allah, quand je te vois, mon cœur se réjouit, je suis heureux, je suis content. Et ensuite, il lui a dit Il lui a dit, parle-moi du début de la création. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Toute chose est créée à partir de l'eau. Donc la première des créatures, c'est l'eau. Après la création de l'eau, Dieu a créé le trône, qui est le toit du paradis. Et nous avons expliqué hier, on avait donné des explications sur le trône et sur le fait que c'est une créature de Dieu et Dieu n'a pas besoin de ces créatures. Ensuite, Dieu a créé le kalam, qui est un instrument qui permet d'écrire. Et ensuite, la quatrième créature, c'était la table préservée. Et Dieu a ordonné à la table préservée, ou plutôt, Dieu a ordonné au kalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier. C'est pour ça que chaque chose qui arrive, on dit, c'est le maktoub, c'est écrit. C'est écrit où ? C'est écrit dans l'eau, dans la table préservée qui se situe au-dessus du septième ciel. Cinquante mille ans plus tard, les cieux et la terre ont été créés. On a pour habitude de dire les cieux et la terre par rapport à des versets du Qur'an dans lesquels il est cité « al-samawat wal-ard ». Mais en réalité, Allah a créé sept cieux et sept terres. Et nous, nous vivons sur la première terre et dans les cieux, il y a des anges. Les cieux sont les habitations des anges. Les cieux et la terre ont été créés dans une durée de six jours. Le dimanche et le lundi, le mardi et le mercredi, le jeudi et le vendredi. Six jours. Et le prophète Adam, alayhi salam, il a été créé en tant que dernière sorte de créature. L'être humain, c'est la dernière sorte de créature à avoir été créée après les anges, après les animaux, après les djinns, après les cieux et la terre, après les détails dans la terre. Parce que ça s'est passé deux jours par deux jours. Le dimanche et le lundi, la terre a été créée. Le mardi et le mercredi, les cieux ont été créés. Le jeudi et le vendredi, les détails dans la terre ont été créés. C'est quoi les détails ? C'est les vallées, les montagnes, les arbres, les animaux. Et le vendredi, entre le temps du Asar et du Maghrib, le prophète Adam, alayhi salam, a été créé. Donc, dans le sixième jour, dans la fin de la journée du vendredi. Dans la fin de la journée du vendredi. Et c'est pour ça que, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wasallam, a dit C'est-à-dire, le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le jour du vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé. Les musulmans ont pour croyance que le meilleur jour de la semaine, c'est le jour du vendredi. Conformément à ce qu'a dit le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wasallam. Et c'est le jour dans lequel Adam, alayhi salam, a été créé. Maintenant, attention. Quand on dit que les cieux et la terre ont été créés dans six jours, ce n'est pas des jours comme les nôtres. En réalité, un seul de ces six jours équivaut à mille années. Des années que nous nous comptons avec les jours que nous nous comptons. Un jour équivaut à mille années. Donc, quand on dit que les cieux et la terre ont été créés dans six jours, ils ont été créés dans ce qui correspond à six mille années. Ce qui correspond à six mille années, des années que nous nous comptons. D'accord ? Adam, alayhi salam, a été créé au paradis. Allah ta'ala a ordonné à un ange de prendre différentes sortes de terres qui sont sur notre terre, ici-bas. Et cet ange-là, il a pris plusieurs sortes de terres. Il a pris de la terre blanche, de la terre noire et entre les deux. Il a pris de la terre molle, de la terre dure et ce qui est entre les deux. Il a pris de la terre qui était bonne, de la terre qui était moins bonne et ce qui est entre les deux. Et il a monté toutes ces sortes de terres au paradis. Et au paradis, cette terre-là, ces mélanges de terres, ou ces sortes de terres, ont été mélangées avec de l'eau. Et cela a pris la forme du prophète Adam, alayhi salam. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah a fait qu'Adam, a été créé à partir de plusieurs sortes de terres. Et à partir d'eau. Et c'est de cela que provient les différences entre les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont plus blancs de peau, il y a des êtres humains qui sont plus noirs de peau, il y a des êtres humains qui sont entre les deux. Il y a des êtres humains qui sont plutôt souples et d'autres qui sont plutôt durs et d'autres qui sont entre les deux. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais et il y en a qui sont entre les deux. Tout ceci est tiré du fait qu'Adam a été créé à partir de plusieurs sortes de terres. Donc, alors qu'Adam était encore un corps sans âme au paradis, il faut savoir qu'au paradis, il y avait quelqu'un qu'on appelle Iblis. Iblis, c'est qui ? C'est un djinn et c'est le père des djinn. Les musulmans ont pour croyance qu'Allah a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé les djinns et il a créé les anges. La différence entre les hommes, les djinns et les anges, il y en a plusieurs. Les êtres humains ont été créés à partir de terre et d'eau, comme je viens de l'expliquer, le prophète Adam, qui est notre ancêtre, a été créé à partir de terre et d'eau, tandis que les djinns ont été créés à partir d'un feu qui a une flamme sans fumée. Et les anges ont été créés à partir de lumière. Iblis, c'était un djinn et il vivait. Avant la création d'Adam, il vivait avec les anges. Lui, c'était un djinn, ça n'était pas un ange. Mais il vivait avec les anges. Et quelles sont les différences entre les djinns et les anges ? Déjà, les anges sont tous musulmans. Ils sont tous croyants. Ils sont tous vertueux. Ils obéissent tous en Allah Ta'ala, comme Dieu le dit dans le Coran, « La ya'assouna Allah hama amarahum wa yaf'alouna ma yu'maroun » Ça veut dire qu'ils obéissent tous en ce qu'Allah leur ordonne et ils ne font jamais une interdiction. Ils ne commettent jamais de péché. Alors qu'Iblis, comme vous le savez, c'est le plus grand des diables et il a commis le plus grave des péchés, qui est l'annulation de la foi, parce qu'au départ, il était musulman. Iblis était soumis à Dieu. Quand on dit musulman, le terme « islam » en arabe, ça veut dire « soumission ». Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu et qui adore Dieu uniquement et qui ne lui associe rien. Donc Iblis était dans les cieux et il adorait Allah, tout comme les anges adoraient Allah. Et quand Adam a été formé et qu'il a pris cette apparence-là, l'apparence du prophète Adam a.s., mais que l'âme n'avait pas encore été insufflée dans son corps, c'était donc un corps inerte. Iblis était dans le paradis à ce moment-là et il a vu ce corps et il s'est mis à tourner autour et il se demandait pourquoi cette chose-là a été créée. Il a compris que cette créature, qui était le prophète Adam a.s., allait avoir besoin de manger et de boire parce que ça n'était pas un corps compact. Il y a un creux, il y a une cavité dans le corps du prophète Adam a.s. il y a la bouche, il y a le nez, etc. Donc, il tournait autour, Iblis, et il se disait pourquoi as-tu été créé ? Il se posait la question et il disait c'est-à-dire, tu as sûrement été créé pour quelque chose d'éminent, pour quelque chose d'important. Puis, l'âme du prophète Adam a.s. a été insufflée dans son corps et là, il est devenu vivant. Il n'est donc pas né comme nous, nous naissons en étant bébé. Lorsqu'il a été créé, il était immédiatement sous une apparence adulte et la première chose qu'il a dite lorsqu'il a pris vie, lorsqu'il est devenu vivant, c'est Alhamdoulilah, étant donné qu'il a éternué. Donc, il a éternué et la première parole qu'il a dite, c'est Alhamdoulilah, c'est-à-dire la louange et à Allah. Le prophète Adam a.s. il avait une belle apparence, il était beau, il ne ressemblait pas à un singe, comme l'a prétendu Darwin et comme l'ont suivi les darwinistes. Adam a.s. c'est le premier des êtres humains et il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'ascendant. Il a été créé à partir de terre et d'eau et il n'a rien à voir avec les singes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris dans un hadith c'est-à-dire que Dieu n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait une belle apparence et sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Étant donné qu'Adam a.s. était un prophète, il est évident qu'il avait lui aussi un beau visage et une belle voix. Donc, il n'était pas courbé, il ne parlait pas avec des signes, mais il parlait. Allah Ta'ala lui a fait connaître le nom de chaque chose. Comme il le dit dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا dans Surat Al-Baqarah c'est-à-dire Allah a fait savoir à Adam a.s. le nom de chaque chose. Il connaissait le nom de la montagne, le nom de la porte, le nom de l'arbre, le nom de la terre, le nom du ciel. Adam a.s. connaissait toutes les langues. Et c'est lui qui a enseigné à sa descendance les différentes langues et c'est lui qui a enseigné à sa descendance beaucoup de choses. A.s. il a un grand mérite sur toute l'humanité étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui existent jusqu'à nos jours qui ont été enseignées pour la première fois par le prophète Adam a.s. Et comment le prophète Adam a su ces choses-là ? Ces choses lui ont été révélées par Dieu étant donné que c'était un prophète. Ce n'était pas un singe qui a tapé sur deux pierres, et un jour ça a fait des étincelles et après il a vu qu'il y avait du feu. Non ! Toutes les choses qui sont rudimentaires et qui sont nécessaires pour l'être humain, Adam a.s. les a enseignées à sa descendance et lui-même il lui a été révélées ces choses-là comme nous allons le voir incha'Allah. Donc, quelle taille faisait le prophète Adam ? Il faisait 60 coudées de haut comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué. Le prophète a dit qu'il était semblable du point de vue de la taille à un grand palmier. Un grand palmier. 60 coudées, c'est quoi une coudée ? C'est la distance qui sépare le coude du bout des doigts. Donc, 60 coudées de haut, m'ach'Allah. Les êtres humains étaient grands dans le passé. Les êtres humains étaient grands. Et, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que de l'une de ses côtes soit créée son épouse qui était Hawa, Ève. Ève, Hawa, c'était la femme du prophète Adam alayhi salam et elle a été créée à partir de la côte gauche la plus petite du prophète Adam alayhi salam et Allah ta'ala a fait qu'elle soit son épouse et pendant une certaine période ils sont restés au paradis. Pendant combien de temps ? Pendant 130 années. Mais en réalité, par rapport au paradis, c'était entre le temps du Asar et le temps du Maghreb. Puisque une journée du paradis équivaut à mille années des années que nous nous comptons. Donc Adam alayhi salam a vécu 130 ans au paradis. Puis Allah ta'ala a fait qu'il descende du paradis lui et son épouse Hawa. Et ceci était une grande épreuve pour le prophète Adam alayhi salam. Pourquoi ? Parce que la demeure du paradis c'est la demeure de la jouissance et de la réjouissance. C'est la demeure de la félicité et du bonheur. C'est la demeure dans laquelle il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de mal. Le paradis c'est la demeure du bonheur et c'est la demeure de la félicité dans laquelle les croyants entreront après leur mort incha'Allah ta'ala. Quand Adam alayhi salam est descendu du paradis. Il est descendu dans la terre des épreuves. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam a dit c'est-à-dire ce bas-monde ici bas sur terre c'est la prison du croyant vertueux. Le jour où le croyant vertueux quitte ce bas-monde ce jour-là il aura quitté sa prison. Tandis que le paradis c'est la demeure de la félicité et du bonheur. Donc quand Adam alayhi salam est descendu sur terre avec sa femme Eve Hawa qui était une femme vertueuse. C'était une grande épreuve. Mais les prophètes sont là pour nous apprendre la patience. Les prophètes sont des guides pour l'humanité. Les prophètes sont des modèles pour nous et ce sont nos exemples. Et tous les prophètes ont été extrêmement patients. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith C'est-à-dire que les plus éprouvés des gens c'étaient les prophètes puis ceux qui sont en dessous dans les épreuves puis ceux qui sont en dessous dans les épreuves. Quand toi tu es éprouvé dis-toi que les prophètes étaient plus éprouvés que toi et qu'ils nous ont enseigné la patience et on va le voir à travers les histoires des différents prophètes que nous allons citer Inch'Allah Ta'ala durant ce mois béni. Adam Il est descendu donc sur terre dans un endroit tandis que Hawa est descendu dans un autre endroit et ils se sont retrouvés où ça ? A Arafat. Ils se sont retrouvés à Arafat qui est un endroit pas loin de la Mecque. Adam Allah Ta'ala comme j'ai dit tout à l'heure il l'a créé sous l'apparence d'un adulte sous l'apparence dans laquelle il a vécu en tant qu'adulte. Il ne l'a pas créé en tant que bébé puis il se serait mis à grandir petit à petit et il en va de même pour sa femme Hawa Eve Allah Ta'ala ne l'a pas créé bébé mais il l'a créé avec une taille qui est proportionnée pour son mari pour le prophète proportionnée au prophète Adam a.s. Et certains savants ont dit que c'est cela la signification de la parole du prophète s.a.s. Il faut faire très attention quant à la compréhension de ce hadith parce que le musulman a pour croyance qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures comme il dit dans le Coran vous connaissez tous ou quasiment tous cette surat suratul ikhlas qu'est-ce que cette surat nous dit elle nous dit qu'Allah Ta'ala est unique il n'a pas d'associé dans la divinité il est le seul et l'unique créateur de ce monde Allah cela signifie que Dieu n'a pas besoin de ses créatures et que toutes les créatures ont besoin de Dieu ça veut dire qu'Allah n'a pas été enfanté et qu'il n'enfante pas c'est-à-dire qu'Allah n'a pas d'équivalent il n'a pas de semblable alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse là parce que le hadith du prophète s.a.s. qu'est-ce qu'il signifie il veut dire qu'Allah a créé Adam à l'image dans laquelle Adam était quand on dit à son image le son s.o.n ce pronom là il revient à Adam et il ne revient pas à Allah ce hadith n'a pas pour signification que Dieu aurait créé Adam à l'image de Dieu parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures Dieu a créé les images il n'a pas d'image Dieu a créé les corps il n'est pas un corps Dieu a créé les volumes il n'est pas un volume Dieu a créé les quantités comme il le dit dans le Coran c'est-à-dire que chaque chose Allah l'a créé avec une quantité donc Allah il a créé les quantités il n'est pas concerné par la quantité il a créé les volumes il n'est pas concerné par le volume il a créé les dimensions il n'est pas concerné par les dimensions il a créé les limites il n'est pas concerné par les limites il a créé toute chose il ne ressemble pas à sa créature puisqu'il est unique et ceci est tiré de la parole de chaque musulman, la ilaha illallah c'est-à-dire il naît de Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, il n'y a pas qui mérite l'adoration autre qu'Allah et donc Allah Ta'ala on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se l'imaginer et on n'a pas à le faire ressembler, à l'assimiler à ses créatures donc je reprends le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que ce hadith veut dire ? Il ne veut pas dire comme certains l'ont mal compris et l'ont mal traduit dans le sens apparent Dieu a créé l'homme à son image en pensant que ce serait à l'image de Dieu, comme si Dieu avait une image et comme si le prophète Adam lui ressemblait lui ressemblerait ceci n'est pas correct et ceci est contraire à la foi du musulman qui est la foi en l'unicité de Dieu. Alors oui c'est la croyance des associateurs c'est la croyance des gens du livre mais ça n'est pas la croyance des musulmans donc dans ce hadith le terme ça veut dire que Dieu a créé l'homme a créé Adam dans l'image, dans l'apparence dans laquelle il était c'est-à-dire en tant qu'adulte il n'a pas été créé enfant puis petit à petit il a grandi c'est ainsi que certains savants ont expliqué ce hadith et il y a d'autres savants qui ont donné une autre interprétation de ce hadith mais qui est valable également qu'est-ce qu'ils ont dit ? ils ont dit cette phrase a été dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un certain contexte c'est un homme un jour qui a frappé un autre homme sur son visage alors le prophète Mohammed alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait frappé il lui a dit ne le frappe pas sur le visage parce que c'est interdit de frapper injustement déjà mais particulièrement le visage il faut faire très attention à ne pas le toucher c'est gravissime donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défendu de le frapper au visage et il lui a dit Allah a créé Adam à son image c'est à dire à l'image de cet homme que tu as frappé il a un visage au même titre qu'Adam alayhi wa sallam avait un visage et donc par honneur pour ce visage tu ne le frappes pas au visage voilà certaines des explications qui ont été données par les grands savants en ce qui concerne ce hadith donc j'ai voulu mettre un point d'alerte sur cette question là pour ne pas qu'une personne lise dans un livre la fausse ou la traduction littérale de ce hadith et se mettre à croire quelque chose qui est contraire à l'islam et qu'elle se mette à croire que Adam alayhi wa sallam ressemblerait à Dieu comme si Dieu serait un corps et qu'il aurait une apparence et une image or ceci est blasphématoire et ceci est contraire à la foi du musulman parce que le musulman a pour croyance que Dieu est unique il ne ressemble pas à ses créatures d'aucune manière que ce soit donc Adam alayhi wa sallam était grand 60 coudées de haut sur 7 coudées de large et il avait comme le prophète l'a dit alayhi wa sallam la taille semblable à celle d'un grand palmier il était extrêmement beau comme Allah ta'ala dit dans le coran c'est à dire nous avons créé l'être humain sous sa plus belle apparence nous avons créé l'homme sous sa plus belle apparence et de là on comprend l'ignomini des propos qui ont été dits par Darwin et par ceux qui l'ont suivi jusqu'à notre époque qui prétendent que l'être humain descendrait du singe ceci n'est pas la croyance des musulmans ceci n'est pas la croyance des musulmans Adam alayhi salam et son épouse Hawa ont eu 40 ou plutôt Hawa l'épouse de Adam alayhi salam quand ils sont descendus sur terre elle a eu 40 grossesses elle est tombée enceinte 40 fois et dans chaque grossesse hormis la dernière elle a eu à chaque fois des jumeaux elle a eu un garçon et une fille un garçon avec une fille un garçon avec une fille pendant toutes les premières grossesses sauf la dernière qui fut un seul garçon qu'on appelle Sheeth et on parlera de lui plus tard donc à chaque fois dans chaque grossesse il y avait un garçon et une fille ils ont eu donc un grand nombre d'enfants dans la première génération et Adam alayhi salam c'était un prophète il a donc reçu la révélation et l'ange d'Ibril alayhi salam venait à lui pour lui transmettre les lois divines pour lui transmettre ce que le prophète Adam alayhi salam avait lui-même pour devoir de transmettre à sa descendance et il l'a transmis à sa descendance et sa descendance était très grande parce que Adam alayhi salam a vécu mille années en tout il a vécu mille ans 130 années au paradis et 870 ans dans ce ici-bas sur terre donc il a enseigné l'islam il a enseigné la soumission à Dieu comme j'ai dit tout à l'heure l'islam ça veut dire la soumission il a enseigné cela à sa descendance et tous ses descendants de son vivant tous ses descendants étaient croyants tous ses descendants étaient musulmans il leur a enseigné à faire la prière alors c'était pas les mêmes prières que nous nous faisons actuellement mais il y avait des prières il leur enseignait également à jeûner puisque tous les prophètes ont reçu dans leur loi un jeûne Allah Ta'ala dit dans le Coran c'est à dire ô vous les croyants le jeûne a été prescrit sur vous il vous a été ordonné de jeûner de la même manière que le jeûne a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé et là on comprend le lien qu'il y a entre les communautés et le lien qu'il y a entre les prophètes parce que oui tous les prophètes sont venus avec la même religion tous les prophètes sont venus avec la même croyance tous les prophètes sont venus avec le même message et quel était ce message c'était le suivant n'adorer que Dieu et ne lui associer rien adorer Allah uniquement et n'adorer pas autre qu'Allah c'est cela l'enseignement de tous les prophètes la soumission à Allah que l'on appelle en arabe islam mais ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des arabes non il n'y a eu que quatre prophètes arabes parmi des milliers de prophètes certains savants ont dit en se basant sur un hadith rapporté par Ibn Hibben qu'il y a eu 124 000 prophètes parmi lesquels 313 messagers et on verra c'est quoi la différence entre un prophète non messager et un prophète messager Inch'Allah et d'autres savants ont dit en se basant sur une source qui n'est pas extrêmement fiable qu'il y a eu 8000 prophètes et il y a d'autres savants qui ont dit le mieux c'est de ne pas donner de chiffres de ne pas donner de nombre on dit il y a eu beaucoup de prophètes point final on ne cherche pas à déterminer exactement le nombre de prophètes qu'il y a eu pour ne pas inclure en se trompant de nombre pour ne pas inclure quelqu'un qui n'en fait pas partie ou pour ne pas exclure quelqu'un qui en faisait partie et les prophètes sont les meilleurs des créatures et ce sont nos modèles donc Adam a appelé à la même religion que le prophète Mohammed et que tous les autres prophètes c'est quoi cette religion elle consiste à adorer Dieu à se soumettre à lui et à ne rien adorer d'autre que lui comme le prophète Mohammed l'a dit dans un hadith c'est à dire la meilleure parole que j'ai dite moi ainsi que les prophètes avant moi c'est il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah le prophète Mohammed a donc certifié que tous les prophètes avaient la même religion donc faites attention à ceux qui vous disent que tel prophète avait telle autre religion soit disant ceci est complètement faux et c'est contraire à la croyance des musulmans nous avons foi en tous les prophètes et nous disons que tous les prophètes étaient musulmans soumis à Allah et ils étaient tous porteurs du même message dans un autre hadith le prophète Mohammed a dit c'est à dire les prophètes sont tous des frères qui ont un même père et qui ont des mères différentes bien sûr c'est une image ça veut dire que tous les prophètes avaient la même religion qui était l'islam se soumettre à Dieu et l'adorer lui seul et ne rien associer avec Dieu ne pas adorer autre que Dieu et ne pas faire ressembler Dieu à ses créatures ne pas assimiler Dieu à ses créatures et leurs mères sont différentes ça veut dire quoi ? ça veut dire que les lois qui ont été révélées aux différents prophètes sont différentes oui parce que Dieu crée toute chose avec une sagesse et Dieu sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons et en fonction de la communauté dans laquelle nous sommes et Dieu avec sagesse il a fait que les lois soient différentes en fonction des prophètes par exemple à l'époque du prophète Adam il y avait une prière à faire par jour à l'époque du prophète Jésus il y avait deux prières à faire par jour à l'époque du prophète Mohamed il y a cinq prières à faire par jour ça c'est un exemple de loi qui diffère entre les prophètes je vous donne un autre exemple à l'époque des prophètes qui ont précédé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il était un devoir de prier dans les lieux réservés à la prière ce qu'on appelle actuellement les mosquées avant ils utilisaient le terme qui convenait à leur langue mais c'était des massages c'était des mosquées des lieux réservés à l'adoration et dans la communauté du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam la loi a été abrogée et il est devenu permis de prier dans n'importe quel endroit tant que cet endroit est licite et pur le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est à dire la terre a été mise à ma disposition en tant que lieu de prière ça veut dire pour ma communauté où que tu sois tant que c'est un endroit qui t'est licite et qui n'est pas souillé par une impureté tu as le droit de prier dedans alors que dans les communautés d'avant non tu devais prier dans les endroits réservés à l'adoration exception faite bien sûr de l'époque du prophète Moïse alayhi wa sallam dans laquelle Pharaon avait détruit les lieux de prière pour les musulmans alors les musulmans n'avaient pas d'autre choix que de prier là où ils étaient étant donné que Pharaon avait détruit les lieux de prière c'est ça les différences qu'il y a entre les prophètes c'est dans les lois et il y a des lois qui sont communes à tous les prophètes il y a des lois universelles à tous les prophètes et je ne dis pas à toutes les religions parce que tous les prophètes avaient une seule et même religion il y a une seule religion céleste il y a une seule religion qui dans laquelle on adore Dieu uniquement et on ne lui associe rien et on ne le fait pas ressembler à ses créatures les autres religions même si elles se prétendent être monothéistes si tu plonges un oeil dedans tu verras qu'en réalité ils assimilent Dieu à ses créatures ils font ressembler Dieu à ses créatures ils considèrent Dieu comme un homme comme un père comme ayant un fils comme étant localisé incarné dans sa création etc et tout ça c'est du shirk ça revient à associer Dieu à ses créatures la religion que Dieu agrée c'est la soumission à Dieu c'est le fait de l'adorer et de ne pas lui faire ressembler quoi que ce soit comme il dit dans le Coran c'est à dire n'attribuez pas à Allah d'associé ou de semblable et Dieu n'a absolument aucun équivalent absolument rien ne ressemble à Dieu et Dieu ne ressemble à aucune chose et à aucune de ses créatures tout ceci sont des versets ça veut dire lui connaîtrais-tu un semblable ou un équivalent c'est une phrase rhétorique c'est une question rhétorique qui indique une seule réponse non il n'y a pas de semblable à Allah et c'est ça la religion de tous les prophètes donc tous les prophètes avaient le même message mais il leur a été révélé des lois différentes et parmi eux il y a des prophètes qui sont messagers et il y a des prophètes qui ne sont pas messagers c'est quoi la différence entre un prophète messager et un prophète non messager un prophète messager c'est quelqu'un sur qui est descendu la révélation l'ange Gabriel est venu le voir il lui a transmis les ordres de la part d'Allah que lui devait transmettre à sa communauté c'est un prophète un prophète c'est un prophète il a reçu la révélation il doit transmettre un message et il transmet le message mais le prophète messager c'est celui qui vient avec une nouvelle loi tandis que le prophète non messager c'est celui sur qui descend la révélation mais il doit transmettre la même loi la même charte islamique la même charia les mêmes lois le même ensemble de lois que le prophète qui l'a précédé donc les prophètes messagers avaient quelque chose de plus que les prophètes non messagers et ils étaient meilleurs que les prophètes non messagers mais tous les prophètes sont les meilleurs des créatures donc comme j'ai dit tout à l'heure certains savants ont dit qu'il y avait 124 000 prophètes et parmi eux 313 seulement étaient des prophètes messagers Adam étant donné que c'est le premier prophète étant venu avec la première des lois la première des chartes à appliquer nous disons que c'est un prophète messager Adam c'est le premier renvoyé de Dieu et c'est le premier prophète messager il a été envoyé à qui ? à sa descendance et étant donné qu'il a vécu 1000 ans il a vécu il a vu beaucoup de sa descendance au point que certains savants ont dit qu'il a au point que les savants ont dit qu'il n'est pas mort avant d'avoir vu 40 000 personnes de sa descendance quand le prophète Adam est décédé entre ses enfants les enfants de ses enfants les enfants des enfants de ses enfants il avait déjà 40 000 descendants quand il est décédé et il leur a enseigné les choses nécessaires à la vie dans ce bas monde et les choses nécessaires pour gagner le paradis dans l'au-delà et lui comment a-t-il appris tout cela ? il a appris tout cela par révélation Inshallah ta'ala on entrera un peu plus dans les détails demain à 19h et on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc MashaAllah vous avez tenu le challenge que je vous avais donné hier puisque habituellement nous sommes environ 250 260 bon ça nous est déjà arrivé d'atteindre les 300 400 mais d'une manière générale on est environ 200 dans le live 250 et hier je vous ai demandé à chacun d'apporter une personne de tirer une personne avec lui dans le bien dans l'apprentissage de la science de la religion afin que nous soyons aujourd'hui 500 MashaAllah nous avons dépassé les 500 puisqu'aujourd'hui nous étions 600 en live c'est un grand bien Alhamdoulilah et ça réjouit le coeur de voir cette communauté qui se soude dans l'apprentissage de la science de la religion parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris la religion la tâche la fonction des prophètes était justement l'enseignement de la religion de l'islam et les prophètes ils nous ont enseigné ce bien et ils nous ont dit de le transmettre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à dire transmettez de moi ne serait-ce qu'une et il incombe à chacun qui a la capacité de propager ce bien là et si tu n'as pas la capacité de le transmettre avec ta langue au moins prends la personne avec ta main et amène-la vers l'assemblée de sciences de religion donc Alhamdoulilah aujourd'hui on a atteint l'objectif on est 600 donc plus que 500 vous avez été aidé parce que je sais qu'il y a une personne qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram qui a amené beaucoup de personnes donc en réalité le chiffre le nombre a été un peu faussé mais Alhamdoulilah c'est un grand bien est-ce que je vous lance un nouveau défi aujourd'hui pour demain ou bien j'attends j'attends encore un peu qu'est-ce que vous en pensez en tout cas pour tous ceux qui sont nouveaux parmi vous sachez que pendant le mois de Ramadan on va donner un cours incha'Allah chaque jour à 19h sachez également que vous pouvez vous inscrire ça sert à quoi de s'inscrire ça sert à recevoir le lien du cours quelques minutes avant le cours quelques minutes avant la 19h et comme ça vous recevrez le lien sur Whatsapp comme ça au cas où tu oublies même si tu as accès au cours directement sur la chaîne YouTube l'Islam simplement mais au cas où tu oublies il y a une alerte qui vient tu as le message qui te parvient par Whatsapp et tu as juste à cliquer sur le lien pour assister au cours incha'Allah comment tu fais pour t'abonner il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement arrobas gmail.com l'islam.simplement arrobas gmail.com donc les cours auront lieu à 19h pendant le mois de Ramadan incha'Allah et ils vont durer 45 minutes afin que vous ayez le temps ensuite de vous préparer pour le f'tour je vous dis encore une fois Ramadan Mubarak donc qu'Allah ta'ala fasse que nous fassions que nous soyons des gens vertueux et que nous œuvrions dans ce mois et que ce mois-là soit une étape dans le bien dans notre vie c'est pas juste on fait du bien dans ce mois et après on fait marche arrière mais on essaye incha'Allah ta'ala d'augmenter en bien et de pérenniser notre habitude à faire des bonnes actions donc rendez-vous demain à 19h incha'Allah je vous rappelle le programme mardi mercredi vendredi histoire sur les prophètes on racontera les histoires des prophètes le jeudi c'est une séance de questions réponses donc vous écrivez sur le chat vos questions et incha'Allah quand j'ai la réponse je réponds et quand j'ai pas la réponse je vous dirai je ne sais pas le samedi on poursuit sur la série des cours habituels les jardins des vertueux qui est le livre de l'imam al-Nawawi Riyad al-Salihin donc on cite certains hadiths et on les explique incha'Allah le lundi c'est un cours sur la croyance on en est au 26ème cours au 26ème lundi dans lequel nous expliquons la croyance musulmane et le dimanche on verra incha'Allah ce sera un cours surprise en fonction du dimanche je vous le dis demain incha'Allah on sera mille si vous faites l'effort tous ici présents d'apporter encore une fois une personne qui est nouvelle et afin qu'elle apprenne la science de la religion incha'Allah vous y gagnerez étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc on verra si demain vous allez réussir tout comme vous avez réussi aujourd'hui Barakallahu fikum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته